L'autre action réformatrice engagée par le président Talon est la résolution de la question du découpage territorial. Insatisfait-ci peut lui être dessiné car il a fait preuve de bravoure et n'a tenu compte des pressions qui auraient pu le dérouter. L'annulation des concours directs de recrutement est une décision salutaire en droite ligne avec les dénonciations et exigences de l'UNSTB lors de sa sortie médiatique du mercredi 13 avril 2016. Malgré tout cela, nous avons des inquiétudes. Dans l'optique de restructurer la filière coton, le Conseil des ministres a rétabli les structures et les accords qui ont été suspendus depuis environ 4 ans avec sommation de payés à certaines sociétés d'un montant faramineux. La fusion de la DRFM et de la DRH est une décision qui compliquera le traitement des dossiers. La suppression de la direction des établissements privés et sa transformation en services rattachés à la direction de l'enseignement primaire et à la direction de l'enseignement maternel ne favoriseront pas la gestion et l'assainissement de ce sous-secteur de l'enseignement dont l'importance n'est plus à démontrer. Tout porte à croire, M. le Président, que le dialogue social n'est pas pour vous une priorité. L'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin espère que vous ne commettrez pas les mêmes erreurs que le régime défunt, celles qui consistent à n'entrer en négociation avec les organisations syndicales que lorsqu'une motion de grève est déposée. M. le Président, le déficit de communication était danger. Il urge d'y remédier. La réforme institutionnelle, est-ce que c'est de ça que le peuple béninois a besoin ? Aujourd'hui, la priorité du peuple béninois, vous croyez que c'est la réforme institutionnelle ? Le président Talon doit pouvoir nous montrer un programme d'action de son gouvernement pour qu'on puisse le suivre. C'est pourquoi nous lançons un cri à toutes les forces sociales de notre pays de ne plus faire comme avant. Le nouveau régime doit être marqué et sans répit.